Merci de nous rejoindre sur Radio-J comme tous les matins et le vendredi matin, vous le savez, nous avons le plaisir d'accueillir en studio en direct Jonas Jacquelin pour judaïsme et questions de société. Bonjour Jonas. Bonjour Ilana. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, on n'a pas pu passer à côté de cette image qui a circulé, je crois, plus de 35 millions de fois sur les réseaux sociaux. Ce fameux « All eyes on Rafa », justement cette image pour condamner ce qui s'était passé à Rafa, cette frappe de l'armée israélienne à Rafa, donc, et qui a provoqué un incendie. Alors, on a appris que ce n'était pas finalement la frappe israélienne qui avait provoqué l'incendie, mais des munitions cachées du Hamas qu'il avait faite. Alors, effectivement, on a vu ces éléments repris sur les réseaux sociaux, Jonas, sans remise en question. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Oui, il y a beaucoup d'ambivalence, en réalité, quand on voit ça, et le phénomène de masse, phénomène de meute, presque, on pourrait dire, en voyant la manière dont la formule a été repartagée. D'un côté, un sentiment assez étonnant que si on posait la question aux gens qui repartagent ça, combien parmi eux seraient capables de situer Israël sur une carte ? Parmi ceux qui sont capables de situer Israël sur la carte, combien pourrait placer la bande de Gaza ? Et chez ceux qui savent placer la bande de Gaza, qui est-ce qui pourrait pointer la zone de Rafa ? Donc, ça pose une vraie question sur la question de la parole, sur la question des messages qui sont partagés. On pourrait traiter la chose avec légèreté et se dire, en réalité, chez ceux qui partagent, il faut distinguer les gens qui ont une vraie connaissance, une légitimité pour parler de ceux qui sont ramassis de personnes pas forcément informées, qui agitent sous l'influence d'une meute, par effet de mode, etc. Mais ce qui nous frappe, c'est le nombre et l'idée, effectivement, comme vous l'avez rappelé, qu'un nombre très, très important de personnes... J'ai pu repartager un élément comme celui-là, et ça fait inévitablement penser au phénomène de Meuse, au phénomène de Masse, et le moment où toute forme de raison, toute forme de réflexion, en réalité, est abolie. Et ça me faisait penser, évidemment, quand on cherche à ramener les choses au texte de la tradition juive, un moment comme l'épisode du Vaudor, où on voit que, face à l'incompréhension, la méconnaissance, l'incapacité à prendre du recul, des gens, même parmi, parfois, les mieux informés, les plus intelligents, vont agir de la manière la plus vile, la plus méprisable, où, en réalité, ils abandonnent tout esprit critique, toute capacité de réfléchir, ils abdiquent toute forme de raison pour aller dans une sorte de torrent, qui est celui de la meute, qui est celui d'une certaine forme de bêtise, parce qu'on n'est plus capable de réfléchir, on agit par mimétisme, par effet de mode, mais on a affaire à peu près à tout, sauf à l'intelligence. Alors, c'est vrai que c'est une guerre de communication aussi, on le voit. D'ailleurs, après ce All Eyes on Rafa, il y a eu d'autres visuels qui ont été repris par des pro-israéliens. Où étaient vos yeux, justement, le 7 octobre ? Si vous avez vos yeux sur Rafa, aidez-nous à trouver les otages, c'est ce qu'on a pu lire, notamment sur les réseaux, une guerre de communication très féroce, et c'est vrai qu'on a pu voir certains d'entre nous un peu découragés par toute cette propagande sur les réseaux. Est-ce qu'on doit se décourager, Jonas ? Alors, si vous me posez la question, est-ce qu'on doit se décourager, j'aurais tendance à vous dire non. Mais c'est un peu facile de répondre non quand on voit les forces en présence d'une certaine manière. Et ça pousse surtout à prendre du recul et à regarder ce qu'a été l'histoire du peuple juif au travers des siècles. Et c'est vrai que, contrairement à ce que les dernières décennies auraient pu, dans certains cadres, laisser penser, être juif, ça n'a jamais été quelque chose à la mode, en réalité. Si on reprend l'époque biblique, si on reprend le cours de l'histoire, il n'y a aucun moment où on a pu se dire, il y a une sympathie massive, une sympathie globale pour tout ce qui va émaner de ce qui sort du peuple juif. Donc on va se dire d'un côté, effectivement, il peut y avoir une influence culturelle, intellectuelle, mais en réalité, la popularité, on n'a pas vraiment à la chercher. On ne doit pas se bercer de l'illusion qu'un jour, notre place, ce sera dans les millions de hashtags. On ne doit pas mendier l'amour. On dit souvent qu'on ne doit pas mendier l'amour. Comme vous dites exactement. On ne doit pas les mendier de l'amour. Et surtout, on doit se dire, il y a une méfiance par rapport à la popularité, par rapport à la mode. Les modes, c'est ce qui change. Ce qui est in aujourd'hui, c'est ce qui sera out demain. Et le peuple d'Israël, sa vérité, son destin, ce n'est pas d'être dans le haut des côtes de popularité, mais c'est au contraire d'être dans la persévérance, dans la solidité, du côté de l'intelligence et d'un attachement à la vérité, quel que soit le prix, d'un attachement à sa sécurité, quel que soit le prix, sans aller, pour reprendre ce que vous disiez très justement, mendier de l'amour. Un attachement à la vérité, justement. Quelle place pour la vérité dans ce brouhaha, dans ces images de propagande ? Est-ce que la vérité a encore sa place, justement, dans cette guerre de l'information qu'on est en train de vivre ? C'est une vraie question, parce que la guerre de l'information, on a surtout l'impression que c'est la guerre de la propagande. Et s'il y a eu une grande victime du conflit ces derniers mois, c'est la question de la vérité aussi. où, en réalité, on n'a aucune place pour les faits. Et pourtant, pour avoir la paix, pour avoir une collectivité, je dirais, que ce soit dans le pays d'Israël ou même dans la société française, quand on voit les conflits dans la société dans laquelle on vit, l'idée, c'est de se dire, si on veut une forme de réconciliation, si on veut une paix entre les différents groupes, le minimum, c'est d'être prêt à se mettre d'accord sur un minimum de faits, c'est de laisser une place pour la vérité. Et la vérité, elle a été complètement bafouée ces derniers mois. On s'intéresse à peu près à tout chez certains, sauf à la vérité, sauf à la connaissance de la géographie, à la connaissance des cartes, à la connaissance de la chronologie. On est juste sur une sorte de narratif, un narratif qui, dans le monde chrétien ou dans le monde musulman, est très ancien et qui laisse une place tout à fait particulière aux Juifs, qui a été souvent dépeint sous les traits les pires au travers de l'histoire. On ressort ces vieux habits aujourd'hui pour les plaquer sur le conflit entre Israël et le Hamas. Et on est uniquement, non pas dans la vérité, mais dans la dictature de l'émotion. Ce qui va compter, c'est le narratif victimaire, en réalité, sans laisser aucune place aux faits. Et on nous dit, dans la tradition juive, on doit toujours garder un équilibre entre, d'un côté, le chesed. Le chesed, c'est la grâce, la bienveillance, on pourrait dire l'émotion, mais aussi le dîne. Le dîne, c'est la justice, c'est le droit, ça va être un certain attachement aux faits. Et je comprends, et je pense qu'on comprend tous que, face à certaines images, on puisse être ému. Et je dirais, pour le coup, je ne fais pas de distinction entre les morts civils d'un côté ou de l'autre. Mais, à un moment donné, si on est uniquement pris par les émotions, si on ne réfléchit qu'en fonction des émotions, on n'a plus de capacité de faire entrer de la vérité, de faire entrer de l'exigence et la dictature de l'émotion. En réalité, c'est le premier pas vers la dictature, puisqu'il n'y a plus de capacité de réfléchir. On n'attend pas l'enquête, d'ailleurs, non plus. Merci beaucoup, Jonas Jacquelin. Merci pour ces précisions ce matin sur Radio-J. Effectivement, cette guerre de l'information sur les réseaux sociaux qui ne risque pas de s'arrêter. Malheureusement, on n'attend désormais plus aucune vérité, aucune enquête et on déverse sa haine gratuitement sur les réseaux sociaux, ce qui est un vrai fléau. D'ailleurs, Georges Bensoussan, l'historien Georges Bensoussan, disait « Le réseau social, c'est l'égout de l'opinion publique ». Voilà, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Georges Bensoussan, mais je trouve que la formule est assez juste. Merci, Jonas. On vous retrouve chaque semaine sur Radio-J. Je vous donne les horaires d'entrée du Shabbat ce soir à Paris, 21h27, sorti demain, 22h50. On lira la paracha Behroukotai et tout de suite l'essentiel de l'info.